... Humalog, glargine, acu-check, de l'insuline produite en dehors du Royaume-Uni que David Burns a commencé à stocker il y a deux mois. Des réserves contre l'avis des autorités pour anticiper le Brexit. Si je n'avais plus d'insuline, il me resterait deux mois à vivre sur cette planète. Alors oui, j'ai peur d'un Brexit sans accord. Plus je regarde la télé, plus je me dis... Mais on se dirige vers un no deal. Comme David Burns, 3 700 000 sujets de sa majesté dépendent quotidiennement de l'insuline fabriquée au Danemark ou en Suisse. Parmi eux, la première ministre britannique, Herself. Je ne pense pas que Theresa May s'inquiète pour son approvisionnement. Elle trouvera une solution, elle. Pour les autres, en revanche, qui ne sont pas leaders d'un pays du G8, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et pendant que Theresa May s'efforce de conclure un deal, Londres bascule dans la grande peur de la pénurie. Pour ce pharmacien, entre 80 et 200 médicaments pourraient être concernés. Le nerf de la guerre, c'est le retour des droits de douane prohibitifs que les entreprises étrangères ont déjà anticipées. Début février, Nissan annonce la fin de la construction de son X-Trail. Cette semaine, c'est Honda qui fermera son usine de Swindon dans 3 ans. 3 500 emplois menacés. C'est dévastateur pour notre ville. Sans Honda, c'est fini. Je pense à mon ex-mari. Il y travaille depuis 20 ans. Il va se retrouver au chômage. C'est une très mauvaise nouvelle. À la Chambre des communes, le ministre britannique des entreprises ne peut que commenter, impuissant, les choix douaniers du constructeur japonais. Le futur accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon va faire disparaître les droits de douane. Alors Honda préfère exporter du Japon vers l'Europe plutôt que depuis la Grande-Bretagne. Le hard Brexit ne rend guère heureux que les entrepôts de stockage. Ici, près de Birmingham, des produits cosmétiques, alimentaires, informatiques qui s'empilent jusqu'au plafond. Il y a tellement d'incertitudes que j'aimerais bien acheter 10 000 m2 en plus. La couronne perd ses joyaux. Les éditeurs britanniques de jeux vidéo tirent la sonnette d'alarme. Faute de travailleurs européens, ils vont délocaliser, fuir sur le continent, voire plus loin. C'est ce qu'a annoncé le groupe Dyson. L'inventeur de l'aspirateur sans sac déplace son siège social à Singapour. Le fondateur du groupe avait pourtant été le grand chef d'entreprise à militer pour le Brexit. Un choc symbolique pour les amoureux de l'Union Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada